Pour ce qui est du 9 janvier, casser l'antenne comme ça pour regarder des gens intervenir au moment de la prise d'otage. Il y a eu des très belles choses qui ont été faites, c'est sûr, mais avoir des sonores de voisins d'immeubles, prendre les passes jaunes pour appeler des gens, pour savoir ce qui se passe, etc. autour de chez vous, est-ce que vous vous attendiez, c'est ce que j'ai entendu moi à l'antenne, à ce qu'une prise d'otage ait eu en bas de chez vous, madame Untel, je ne suis pas sûr que ce soit fondamentalement toujours nécessaire. En revanche... Ça veut dire que c'est un choix de la rédaction d'M6 de ne pas le faire parce qu'on va ne rien avoir à dire et juste occuper l'antenne. Ce n'est pas qu'on n'a rien à avoir à dire, mais c'est qu'on s'est posé la question et on a préféré, dans cette époque où tout va si vite, prendre le temps de préparer une édition spéciale qui avait eu lieu au 12-45, qui a eu lieu au 19-45, une édition spéciale de 48 minutes, ce qui est évidemment largement revenu sur les événements et pas forcément se diluer, nous, à ce moment-là. Aucune frustration, parce que de temps en temps, c'était le feu ce jour-là, partout, on entendait tout et n'importe quoi, il y a eu des choses... Vous dites prendre le temps, mais être à 19h45, c'est quand même un quart d'heure avant les autres journaux, donc là, vous les prenez de cours sur la temporalité. Oui, là-dessus, vous avez raison, mais je veux dire que prendre le temps quand il y a un événement aussi important qui se passe, c'est bien aussi de pouvoir rassembler ses troupes, rassembler son esprit, vérifier tout ce qui se passe, pas forcément perturber le travail des forces de l'ordre, en donnant des informations qui n'ont pas forcément lieu d'être... Quels sont les moyens ? Vous aviez les moyens de faire une spéciale de 10h, comme l'on fait à F1 ? La preuve, c'est que dès le dimanche, le 11 janvier, on a fait quasiment 6h de direct. Donc on avait ces moyens-là, on s'est posé la question, mais on a préféré prendre un peu de recul. Bien compris. Merci.